Toute l'équipe de Téléland se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs voeux en cette année 2013. Les communes vont-elles aussi tout au long de ce mois de janvier adresser leurs voeux à leurs administrés ? La communauté de communes Max est la première à débuter cette série de voeux. Cette année, c'était à Souston, dans une salle Roger à Nains métamorphosée pour l'occasion, qu'Éric Quirouge, président de Max, a présenté ses voeux pour cette nouvelle année. Après un film retraçant les aménagements de l'année écoulée, le président de la communauté de communes a fait la liste sous forme d'abécédaires inversées des perspectives et des enjeux pour 2013. Max, vous le savez, est désormais la communauté la plus peuplée des Landes, avec près de 60 000 habitants. Ce n'est pas une gloriole, c'est juste un constat. Encore faut-il maîtriser cette croissance démographique. Avec environ 80 000 habitants en perspective à l'horizon 2030, c'est ce que nous avons fait avec le schéma de cohérence territoriale, qui doit respecter ce qui fait notre qualité de vie ici, c'est-à-dire un environnement exceptionnel. Après, le S. Le S comme solidarité, tout simplement. La solidarité, c'est devenu le parent pauvre du discours politique national, comme s'il s'agissait d'un mot honteux. On critique d'autant plus la solidarité qu'on n'en a pas besoin. Mais la solidarité, c'est le quotidien. La solidarité, ce sont les quelques 700 bénéficiaires du Centre Intercommunal d'Action Sociale de Max. Ce sont les logements d'urgence, pas pour créer des assistés, pas du tout, mais pour répondre à des moments qui sont difficiles, à des moments de désespoir, qui peuvent arriver à chacun dans une vie. Des ruptures, le chômage, des conjoints violents, qui peuvent se croire immunisés. F. Parce que la formation, c'est aussi important. Cette année, vous l'avez vu, des écrans numériques interactifs ont été installés dans 90. Comme les salles de classe de cycle 3, le CN2, le CM1 et le CE2. En 2013, ce seront les CE1 qui vont être équipés. Mais surtout, en 2013, ce sont près de 2300 tablènes numériques qui seront mis à disposition de tous les enfants de cycle 3 de la communauté de commune. Pas pour le clin d'œil technologique, mais tout simplement pour la nécessité pédagogique et pour les latitudes offertes par ces équipements. On arrive au A comme avenir. Parce que pour reprendre Gambetta, l'avenir n'est interdit à personne. Parce que l'avenir doit appartenir à tous. Parce que envisager notre avenir, c'est construire notre espoir commun. C'est construire l'espoir commun en France et localement, sur notre communauté et dans nos communies. C'est pourquoi, malgré le catastrophisme ambiant, malgré le marchand de désespoir, malgré le départ de Gérard Depardieu et de Brigitte Bardot, à donner les fangs vers la Russie sur un air de Myrène Mathieu. Mettez-vous bien en tête cette photo. Et bien, malgré tout cela, je vous souhaite à vous, à vos proches, une excellente année 2013, une excellente année que nous allons construire ensemble. Et qu'on se le dise, si on n'avait pas compris, si le changement, c'est maintenant, laissez-moi vous dire un secret, le changement, vous l'avez vu en 2012 et continuez à le voir en 2013, le changement, c'est aussi ici. Merci à toutes et à tous. Vendredi 11, ce sera au tour d'Osegore, Saint-Martin-de-Hinx, Seignos et Saint-Vincent-de-Tiros, de convier leurs administrés à la cérémonie des voeux. Samedi 12, M. le maire de Tos inaugurera ses nouvelles installations, la structure pour adultes handicapés, ainsi que l'extension de la salle polyvalente. Il adressera à cette occasion ses meilleurs voeux aux habitants de sa commune.